Bonjour à tous et merci de votre présence à notre webinaire de présentation et de prise en main d'Emmanuel Nathan-Pearltrees. Je me présente, je suis Corentine Gasquet, directrice de la production numérique chez Nathan, et nous allons animer ce webinaire avec François Rocabois, qui est cofondateur de Pearltrees. Nous avons la chance d'accueillir deux enseignantes de SVT du lycée Van Gogh à Aubergenville, Marie-Thérèse Loyen et Virginie Vion. Elles partageront leur premier pas sur le manuel Nathan-Pearltrees de SVT. Pour passer un bon webinaire, je vous propose de régler tout de suite les problèmes techniques. J'espère que tout le monde nous entend et nous voit. N'hésitez pas à envoyer un message si vous constatez des problèmes techniques. Grâce à la petite console qui s'affiche en haut à droite de votre écran, vous pouvez nous envoyer des questions ou nous signaler des problèmes si besoin. Dans la rubrique Documents à distribuer, vous trouverez différents liens utiles et tutos pour accéder et prendre en main les manuels Nathan-Pearltrees. Nous souhaitons que ce webinaire soit vraiment le plus interactif possible. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, faire des remarques, etc. dans l'interface prévue. Voilà, donc tout le monde pourra répondre. Madame Vion et Madame Loyen peuvent éventuellement aussi répondre en partageant leur expérience. Et puis, n'hésitez pas à nous dire dans quelle matière vous enseignez dans l'onglet de chat. Ça nous permet aussi d'adapter notre démonstration si besoin. Alors, on va commencer par vous présenter le partenariat Nathan-Pearltrees. Donc, chez Nathan, nous avons vraiment été séduits par l'outil Pearltrees qui nous semble vraiment très adapté pour un usage dans un établissement entre enseignants et élèves. Et on sait que les enseignants ont réclamé nos manuels, que ça leur semblait vraiment utile dans le cadre de l'utilisation d'outils. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment, ça fait vraiment sens de travailler avec Pearltrees sur ce projet. Et donc, sur le lycée, nous avons, nous proposons ensemble des manuels seconde, première, terminale dans presque toutes les disciplines. Et ça représente à peu près 45 000 perles dans Pearltrees. Donc, voilà, c'est aussi un gros travail qu'on a fait ensemble. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec Pearltrees. Alors, sur l'offre de manuels, donc, vous voyez ici sur cette diapositive toute l'offre de manuels que nous proposons actuellement à ce jour. Donc, en lettres, en sciences, sciences humaines. Donc, sur seconde, première et terminale. Et en terminale, vous voyez aussi la liste. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez nous les poser dans l'onglet questions. Et également, consulter, donc, sur le CNS, il y a une page catalogue où vous pouvez retrouver tous nos titres. Ce qu'on peut vous dire sur ces titres, c'est qu'ils sont encore, enfin, ils sont déjà disponibles, bien sûr, pour les élèves, les enseignants. Nous sommes en train d'ajouter des ressources numériques. Donc, certains ont déjà leurs ressources numériques, c'est-à-dire les vidéos, les animations, les exercices interactifs. Et certains n'ont pas encore accès à ces ressources, mais c'est vraiment en cours. Et l'autre information importante à savoir, c'est que quand vous êtes adoptant PearlTrees, vous avez aussi accès au livre du prof. Et pour cela, en fait, vous pouvez vous rendre sur nos sites compagnons pour retrouver le livre du prof. Voilà sur, alors, donc, les manuels dans PearlTrees, ça va se présenter ainsi. Donc là, vous voyez, j'ai une bibliothèque avec toutes les disciplines et finalement, tous les manuels que nous avons fait ensemble avec PearlTrees. Et en fait, on retrouve tous ces manuels dans l'onglet « Mes manuels » que vous présentera François et puis, je pense également, les enseignants qui sont avec nous. Donc, ces manuels, en fait, il y a des grands principes qui nous ont guidés pour les construire ensemble avec PearlTrees. Donc, ils sont redécoupés en ressources élémentaires. Donc, dans le manuel, vous allez retrouver absolument tous les contenus du manuel Nathan, papier, tel que vous l'avez sans doute reçu en spécimen. On retrouve absolument tout découpé sous forme de granules élémentaires. Donc, dans le vocabulaire PearlTrees que vous connaissez, je pense, ils sont organisés en perles. Voilà, donc c'est une, nous vous proposons une narration initiale dont vous pouvez ensuite vous emparer pour réorganiser, compléter, trier, ajouter des ressources selon vos besoins. Voilà, donc chaque ressource peut être modifiée, annotée, étendue, très simplement, vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, on peut combiner aussi des ressources personnelles, publiques et à celles du manuel. Les manuels sont totalement collaboratifs, c'est-à-dire que vous pouvez vous partager avec vos élèves. Il y a différentes manières de le faire. Je pense que François va les présenter, mais tout en étant dans un espace très sécurisé. Alors, on va peut-être faire un petit sondage avant de passer à la suite, Marie-Pierre, sur l'utilisation de la plateforme PearlTrees. Utilisez-vous la plateforme PearlTrees dans votre établissement. Donc, très souvent, à chaque cours et à la maison, de temps en temps, où je n'ai pas encore franchi le pas. Alors, je regarde un peu le sondage. Il commence à avoir pas mal de participants. Je laisse encore quelques secondes. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a répondu pratiquement. Donc, on va peut-être arrêter et partager le résultat. Donc, je n'ai pas encore franchi le pas, 78%. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette information parce que là, on va vous parler des manuels, mais il va aussi falloir qu'on vous explique le fonctionnement de la plateforme puisque, pour l'instant, vous l'utilisez soit de temps en temps, soit pas encore. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir répondu à ce sondage. Donc, sur la suite, vous voyez ici une double page d'un manuel d'histoire. Et c'est pour vous montrer un peu comment ça se présente dans PearlTrees. Donc, là, vous voyez la double page papier que vous pouvez aussi retrouver dans Bibiomanuel, c'est-à-dire le manuel numérique classique. Et si on va sur la page suivante, la slide suivante, vous voyez ici dans PearlTrees, on retrouve une collection avec tous les éléments de la double page sous forme de perles. Et si on passe encore à la suite, voilà. Ici, on retrouve l'organisation, donc chaque texte qui apparaît en fait comme un document unique sous forme de perles et ce qui vous permet de tout recombiner comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple sur l'histoire qui est assez visuel. Je vais vous montrer aussi la SVT parce que, justement, nos enseignantes qui ont accepté de témoigner vont également vous parler de cet exemple. Donc, on est ici sur une double page SVT Terminal du chapitre 1. Donc, si on avance, alors vous allez voir, donc, le titre, les conséquences d'un accident génétique au sein d'un clone, ça va apparaître en haut de la page du chapitre, en fait, dans PearlTrees. Vous verrez après comment ça se présente au global. Et en fait, ce qui est important de voir, donc, c'est tout petit, mais c'est juste pour vous montrer que tous les éléments sont repris et donc modifiables. Par exemple, cet élément d'introduction, vous allez pouvoir le modifier, l'objectif aussi. Ensuite, on va avoir des sections. Donc, je ne sais pas, apparemment, vous n'êtes pas tellement utilisateur de PearlTrees. Donc, vous savez, peut-être que vous ne connaissez pas encore ce terme, mais en fait, pour cette double page, on a utilisé les sections pour bien organiser nos contenus. Et c'est pareil, elles sont modifiables. Vous pouvez réorganiser et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans un instant. Voilà, donc là, j'ai mis tous les éléments de la double page pour que… Ce n'est pas pour regarder dans le détail les documents, mais pour que vous voyez bien la correspondance et pour vous dire qu'on retrouve vraiment tout le manuel, tous les contenus. Alors, on a un autre sondage sur l'utilisation des manuels. On va voir, donc, bon, peut-être que ce sondage va être moins pertinent que ce qu'on avait imaginé parce que visiblement, vous n'utilisez pas encore beaucoup PearlTrees. En fait, pendant la période du confinement, nous avons ouvert l'accès à nos manuels Nathan PearlTrees. Et ça a été vraiment très apprécié. Voilà, donc, on voulait voir un peu si vous aviez, grâce à cette offre, en fait, déjà une connaissance des manuels. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le sondage et partager. Donc, voilà. Vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas eu connaissance de cette offre. Alors, on a quand même 11% qui, oui, il m'a aidé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les autres, bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que ce soir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mme Loyen et Mme Vion. N'hésitez pas encore une fois à nous couper, à poser des questions via l'onglet question. On pourra y répondre. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités, sachez que François Rocabois, à la suite du témoignage des enseignantes, va vraiment pouvoir aller dans le détail de toutes les fonctionnalités. Donc, si vous avez des questions très précises, ça sera peut-être plutôt pour François. Et en revanche, des questions sur des pratiques pédagogiques, ça va bientôt être le moment, je pense. Voilà. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je vais commencer par vous faire un petit, le petit historique de notre découverte de Pearl Trees et particulièrement du manuel. En fait, on a commencé à se former à l'issue du confinement parce que notre référent numérique nous a informé de formation Pearl Trees. Du coup, cet été, on en a profité pour commencer à regarder la première formation qui nous a plutôt emballé. Donc, on a enchaîné avec la seconde formation Pearl Trees perfectionnement. Et puis, quand il s'est posé le choix des manuels, c'est assez naturellement que toutes les deux qui enseignons en terminale spécialité, on a décidé d'opter pour ce type de manuel puisqu'on utilisait déjà, on en était au balbutiement, mais en tout cas, on utilisait un petit peu Pearl Trees déjà. Donc là, ça fait à peu près un mois qu'on utilise ce manuel. Alors déjà, la comparaison avec le manuel numérique, elle a été flagrante là, mais vraiment, je trouve que dans l'utilisation, ça n'a rien à voir. Du coup, on est vraiment sur une utilisation numérique. On n'est pas comme si on avait un manuel papier, mais numérisé. C'est vraiment une utilisation plus intuitive. Donc voilà, je dirais que ça, c'est le premier aspect. Beaucoup plus pratique que le livre numérique, que ça représente un gain de temps parce que ça nous permet de faire des activités sans avoir de copier-coller, d'imprécran, comme on réalise assez souvent pour faire nos activités quand on trouve un document pertinent dans un livre. Là, on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement et le modifier à souhait. Donc ça, c'est vraiment un atout très important et on trouve que ça nous fait gagner du temps, en tout cas, sur nos préparations. Et puis, il y a un autre aspect non négligeable, c'est le fait qu'on puisse être à distance quelque temps de nos élèves. Ça, ça nous permet d'avoir le livre. Tous les élèves ont le livre et tous les élèves ont Paul Trees. Et donc, on peut interagir beaucoup plus facilement avec nos élèves et leur proposer des activités assez simplement. Donc voilà. Et puis, l'utilisation en classe, il y a une application de Paul Trees. Donc, ils ont au bout de leur téléphone ou de leur tablette, cette application avec leur manuel. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et on l'utilise en classe, je dirais quasiment à chaque séance, dès qu'on a besoin d'une ressource documentaire, en tout cas. Donc, là, en tout cas, on est vraiment à fond à l'utiliser. Voilà. Je ne la montre pas, mais je l'ai aussi. Voilà. Donc, ça nous permet, nous, de faire vraiment nos activités de manière assez intuitive. Et puis, les élèves peuvent y avoir accès facilement. On peut changer nos consignes. On peut changer le guide de résolution quand ça ne nous plaît pas. Et puis, je vais faire la transition avec ma collègue qui va vous montrer une activité qu'elle a créée, justement, en modifiant les consignes, en ajoutant d'autres documents, en enlevant certains. Et donc, je vais la laisser vous présenter cette activité. Alors, que je puisse partager mon écran. Alors, peut-être juste le temps que vous partagez votre écran, je vois qu'on a des questions sur Bibiomanuel et Pearltrees, sur les deux types de manuels qui existent. Ce sont deux offres différentes. Donc, soit vous choisissez Bibiomanuel, soit vous êtes dans Pearltrees, mais en fait, le manuel Nathan Pearltrees ne va pas remplacer Bibiomanuel. Et voilà, quand vous avez Bibiomanuel, vous n'avez pas automatiquement Pearltrees. Et cette offre de manuel Nathan Pearltrees s'adresse aux établissements équipés de la plateforme Pearltrees. Donc, là, c'est bon que vous voyez mon écran ? Vous voyez mon écran ? Oui, ok. Donc, voilà, je vais vous présenter un exemple de construction, peut-être, d'un compte Pearltrees. Donc, comme le disait ma collègue, on est vraiment au tout début de l'utilisation. Donc, là, moi, j'ai créé des sections qui s'adressent à différentes classes. Et je vais vous montrer ce soir un exemple qui a été fait sur le niveau spécialité terminale. Donc, dans spécialité terminale, je leur ai fait un petit onglet sur la réforme du bac, sur les ECE et sur les différentes parties du programme. Donc, par exemple, sur stabilité génétique et évolution des clones, eh bien, j'ai reconstruit toute une trame d'ETP en mettant des sections, en donnant des consignes supplémentaires, en mettant une photo que moi, j'ai trouvée peut-être plus interpellante en début de séquence pour questionner les élèves, plus que la photo qui était présente dans le manuel. Ici, j'ai placé des captures d'écran du manuel de première que nous n'avons pas en granulaire au lycée. Et puis, les élèves ont quelque chose d'un peu linéaire. Il faut qu'ils répondent à toutes les questions. Et là, je vais arriver sur une des activités qui étaient proposées. Par exemple, ici, on demandait de faire un calcul. Eh bien, ce calcul, tel que c'était présenté, à l'origine, il n'y avait pas écrit cette partie-là. Dans le manuel, ça s'arrêtait ici. Sauf qu'après avoir interrogé les collègues de mathématiques de notre lycée, nous nous sommes aperçus que cette formule-là, eh bien, ils n'étaient pas capables de la faire. Et ils nous ont dit non, avec nous, ils y arriveront davantage en ayant celle-ci. Donc, vous voyez ici que modifié par MT-Loyen, c'est moi qui ai pu modifier l'activité qui était proposée pour me l'approprier et la rendre davantage utilisable par les élèves. Ensuite, personnellement, je trouve en sciences, en SVT, notamment quand on fait des TP avec les élèves, eh bien, on n'a pas envie qu'ils aient les résultats. Donc, si on compare… Alors, je ne sais pas si je peux repartir rapidement sur le manuel granulaire tel qu'il est présenté ici. Donc, dans le manuel… Pardon, dans le manuel… Ah non, pardon, c'était la… Je retourne, si je peux, dans le manuel. Donc, sur le Nathan Terminal, je suis sur ce chapitre. Et je vais sur cette activité. Et en fait, là, j'ai tout. Et notamment ici, j'ai le résultat d'une activité que les élèves sont censés pouvoir faire en classe. Et moi, ce qui me gênait beaucoup, c'est que dans les manuels, on a toujours les résultats de ce que doivent faire les élèves. Et c'est toujours embêtant d'avoir le résultat. Alors, du coup, ils ont la solution. C'est un peu gênant. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je leur ai créé un fichier qu'ils vont ouvrir dans un logiciel qui est accessible. Alors, je ne sais pas si je peux faire la démonstration. Donc, je suis dans LibMol et je vais aller chercher mon fichier qui se trouve dans PerlTree. Donc, j'ai cliqué d'abord dans PerlTree. Je l'ai téléchargé. Alors, attendez. J'ai la moitié de mon écran qui est cachée. Voilà. Et donc, après quelques petites manipulations, ils vont pouvoir réussir à avoir le résultat qui avait été présenté précédemment dans le manuel. Alors, avant le TP, je ne mets pas la correction. Mais par contre, une fois que le TP sera passé, je pourrais très bien rajouter une perle avec le résultat de la manipulation. Ensuite, pour conclure, j'ai ici créé, copié un lien YouTube qui me permet, en un simple clic, d'avoir ajouté à tout mon TP une petite vidéo qui permet d'approfondir la notion qui a été étudiée pendant ce TP. Voilà. Nous avons aussi, avec ma collègue, créé. Alors, ça, c'est un petit peu parallèle à l'utilisation du manuel granulaire. Nous avons créé un espace où nous faisons équipe. C'est-à-dire que... Ici, nous avons donc l'équipe. Nous sommes deux membres dans l'équipe, Virginie et moi-même. Virginie met ses TP, je mets mes TP. Et puis, il y a une partie que nous construisons ensemble. Donc, on peut voir chronologiquement. Virginie a proposé un sujet de TP, de DS, pardon. Moi, j'ai retrouvé un document d'un ancien sujet de bac qui se rapprochait pas mal de cet exercice. Donc, on a chronologiquement avancé dans la construction. Excusez-moi. Excusez-moi. Je crois qu'on ne voit pas cette partie de l'écran que vous montrez. On est toujours sur... Ah, voilà. Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Merci beaucoup. Pardon. Alors, je reviens sur l'arborescence. Donc, dans équipe, ici, mon équipe, deux membres, Virginie et moi. Virginie met ici ses documents. Je mets mes TP. Et nous avons ici une partie commune sur les DS. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Donc, voilà le travail de Virginie. On peut retrouver l'historique de ce qui s'est passé. J'ai rajouté des documents. Et finalement, nous avons construit notre DS. Nous avons mis notre barème. Et nous y avons accès toutes les deux. Donc, voilà un petit peu tous les avantages que nous y avons trouvés. Et la dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que je viens aujourd'hui d'assister à une formation sur le grand oral. Et je vois de nombreuses perspectives pour faire équipe avec des élèves que l'on va encadrer, qui auront choisi notre spécialité comme matière pour présenter l'oral. Et on pourra mutualiser des sources pour les accompagner dans la préparation de cette épreuve qui est toute nouvelle. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on passera à la suite avec François. Bon, François, on ne t'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. Ça passe ? Oui, c'est bon. Formidable. Alors, du coup, je vais partager mon écran avec vous. Ou est-ce que vous le voyez déjà, peut-être ? Vous le voyez ? Non ? Vous ne le voyez pas ? Non. Alors, attendez. Non. Afficher. Afficher mon écran. Voilà. Donc, normalement, là, c'est bon. Non. Ça va ? Vous voyez tout ? Hop. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu Perlteries Education. Et puis, je vais vous présenter les manuels. On va voir comment les deux s'imbriquent vraiment l'un dans l'autre. Alors, pour ça, je vais essayer de vous donner des repères, déjà, pour que vous voyez bien la manière dont Perlteries Education est conçue. Donc, tout d'abord, là, on est dans le compte. C'est un compte d'enseignant, vous voyez, qui s'appelle M. François. C'est un compte d'un professeur qui enseigne dans un lycée qui s'appelle le lycée Clémenceau. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à son compte ? Généralement, on accède à son compte par son ENT ou par école directe, si on enseigne dans le privé, ou par Pronote parfois. Enfin, en tous les cas, vous avez normalement un onglet Perlteries sur lequel il suffit de cliquer pour qu'il génère votre compte. Alors, dans votre compte, qu'est-ce que vous faites ? Dans votre compte, vous allez pouvoir créer des cours ou des espaces de collaboration avec vos collègues ou alors des espaces de collaboration avec vos élèves. En tous les cas, si vous voulez, votre compte Perlteries, il est un peu conçu comme un bureau. Un bureau dans lequel vous allez retrouver vos cours, vos activités pédagogiques et vous allez pouvoir les concevoir. Je vous montre un peu un exemple. On peut rentrer ici dans le cours d'histoire et géographie. Alors, quand on rentre ici, on va retrouver les cours qu'un professeur est en train de préparer sur gérer les ressources terrestres, les enjeux du développement, aménager la ville en construction. Alors, d'ailleurs, on voit que là, il s'agit plutôt de géographie. Je vais d'ailleurs créer une petite section. On en a parlé tout à l'heure. Alors, vous voyez, dans un compte, vous avez toujours la possibilité d'éditer les choses, c'est-à-dire de changer la mise en forme. Alors, vous pouvez éditer le titre, bien sûr. Plutôt que Ist-Géo, on peut mettre Histoire et géographie, par exemple. Ce sera un peu plus noble, disons. Et puis, vous allez pouvoir toujours dans cette partie édition rajouter éventuellement un petit éditorial en expliquant ce que vous souhaitez faire au cours de l'année sur ce cours. Et puis, on va pouvoir créer des sections. Donc là, on va créer une première section qu'on va appeler Géographie. Et on va créer ensuite une deuxième section qu'on va appeler Histoire. C'est un peu banal comme distinction, mais enfin, ça permet de clarifier les choses. Et puis, on va créer dans cette partie Histoire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer et pour ajouter des choses ? Vous voyez, vous avez un petit dossier qui va vous permettre d'ajouter. Et donc, dans cette partie Histoire, on va pouvoir ajouter une collection, un petit dossier, qu'on va appeler l'affirmation de l'État. Je crois qu'on a des historiens parmi nous. Et donc, vous reconnaîtrez un chapitre du programme de seconde. Et donc, on va placer ce chapitre ici, l'affirmation de l'État. Alors, quand on rentre après dans un chapitre, vous voyez, on rentre dans un chapitre qui, pour l'instant, est vide. Et puis, on va chercher à le remplir. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. On va regarder comment on peut ajouter des choses. Alors, pour ajouter des choses, on continue de cliquer sur notre bouton « Plus ». Et vous voyez qu'on va pouvoir aller découvrir notamment le manuel. Alors, on va pouvoir rentrer dans le manuel d'histoire ici. Donc, c'est le manuel de Trek. Et puis, on va aller le découvrir. Il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. On peut ajouter des contenus issus du web aussi. On va pouvoir rajouter des images. On va pouvoir rajouter des fichiers, n'importe quel type de fichier. On peut rajouter des vidéos. On peut rajouter, tout à l'heure, on l'a vu avec ces schémas moléculaires qu'on pouvait rajouter. On peut rajouter du Géogébra pour les professeurs de mathématiques. Voilà, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et il faut savoir une chose, c'est que chaque compte dispose de 1 Tera de stockage. Donc, vous n'avez vraiment aucune limite. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dans votre compte sans aucun problème. Et vous pourrez même d'ailleurs taper des petites notes si vous le souhaitez. Rajoutez un peu comme sur un blog. Vous pouvez taper des notes, rajouter vos images, etc. Alors, tout ça pour dire que quand vous préparez un cours, généralement, ce qu'on cherche à faire, c'est à réunir un peu de l'information un peu partout. Et là, sur l'affirmation de l'État, il y a cette fameuse citation de Louis XIV. L'État, c'est moi. Voilà, alors il se trouve qu'il y a une page de Wikipédia sur la citation de Louis XIV. Et donc, pour l'ajouter, cette page dans votre compte, vous voyez que vous pouvez installer dans votre navigateur un petit élément ici qu'on appelle le WebClipper. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous proposer toute la liste de vos dossiers, de vos sous-dossiers, etc. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans notre dossier Histoire et Géographie, l'affirmation de l'État. Et quand je clique sur l'affirmation de l'État, en fait, je vais ajouter le contenu de la page Wikipédia directement dans mon chapitre L'affirmation de l'État. Je peux le faire aussi avec des vidéos qui expliquent un peu le rôle des parlements régionaux en France. On va voir que c'est justement un des enjeux de l'affirmation de l'État, notamment au temps de Louis XIV. Et donc, on va pouvoir cliquer ici sur l'affirmation de l'État. On va rajouter cette vidéo directement dans notre compte. Alors, vous voyez que là, je suis en train de construire petit à petit un cours. Je rassemble comme ça des éléments qui sont intéressants. J'ai la page Wikipédia, j'ai ma petite vidéo ici. Et je vais peut-être avoir envie de rajouter, d'aller voir ce qui se passe dans les manuels. Alors, on est dans notre bureau ici. Je suis toujours en train de travailler sur l'affirmation de l'État. Et vous voyez, comme tout bureau, j'ai des petits accessoires ici de bureau. Si je vais tout en haut à gauche, j'ai là, on retrouve bien mes dossiers suspendus. D'une façon, tous mes dossiers qui sont là, vous voyez, qui sont à ma portée. Donc, on va voir que c'est assez utile pour les manuels, ces petits dossiers qu'on a là sur le côté. J'ai à côté de mon compte ici un endroit qui s'appelle mon réseau, qui va rassembler en fait toutes les interactions que je vais pouvoir avoir avec mes collègues, avec les élèves, etc. Et puis, tout à droite ici, je retrouve mes manuels. Alors, c'est un onglet qui est intéressant. Il est conçu un peu comme une, je dirais, comme une bibliothèque. C'est-à-dire que vous retrouvez vos manuels ici. Et là, on va aller du coup dans notre manuel d'histoire, le manuel de M. Lequintrec. On va rentrer dans notre manuel de seconde et vous voyez qu'on retrouve bien l'intégralité du manuel. Là, on retrouve toute la table des matières qu'on peut avoir à l'entrée du manuel, avec périodiser l'histoire qui est un enjeu. On retrouve après des grandes parties, le monde méditerranéen. On retrouve ensuite du 15e au 16e siècle un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Donc, vous voyez qu'on suit la progression qu'on a dans le manuel papier, je dirais. Et puis, quand on arrive ici, donc, l'État à l'époque moderne, France et Angleterre, une petite comparaison. On va rentrer ici dans l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver tout de suite une vue d'ensemble de notre chapitre, avec tout d'abord le titre, l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Et ensuite, on va voir tout de suite les parties pré-éditoriaux, justement. Et c'est là où on voit la valeur, en fait, de Nathan. Donc, on a tout de suite deux repères. Un repère temporel avec une frise, puis un repère géographique avec une carte. Ensuite, on va tomber sur les trois parties du cours. L'affirmation de l'État moderne, le contrôle de la vie économique et spirituelle, les limites dans l'autorité royale. Et ensuite, on va rentrer dans ce qui fait vraiment la richesse de ce manuel, c'est-à-dire l'étude des documents. Donc là, on a six études documentaires qui nous sont proposées. On va pouvoir accompagner et apprendre un peu aux élèves à faire un peu le petit historien, c'est-à-dire à analyser des documents qui témoignent un peu de l'époque et pouvoir, du coup, formuler un jeu d'hypothèse sur la vie dans un espace donné, dans un temps donné. Voilà. Donc ça, on a tout de suite une vue d'ensemble. Petit problème de son, François. J'ai envie de la prendre. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est… Ah, flûte. Il faut répéter, du coup. C'est bon, mais ça coupe par moment. Alors, je vais couper ma caméra pour réserver un peu plus de bandes passantes au son. J'espère que ça va aller mieux parce qu'effectivement, avec la caméra, le partage d'écran et le son, ça fait peut-être beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux, du coup ? Ça va ? C'est plus confortable ? Oui, oui. Oui, oui. Bon. Alors, voilà. Du coup, quand on a cette vue d'ensemble, on peut se dire, tiens, voilà, j'ai quelques documents qui m'intéressent. On peut rentrer ici, puis on peut se dire, tiens, cours, l'affirmation de l'état moderne. Donc, si j'ai envie de prendre, par exemple, ce cours, je peux le piocher comme ça et aller l'ajouter directement dans mon cours sur l'affirmation de l'état. Et vous voyez, d'une certaine façon, je fais un peu… C'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais enfin, je fais un peu mon marché, si vous voulez, dans le manuel. Et je vais prendre comme ça les différents éléments qui m'intéressent pour que moi, dans mon compte à moi, vous voyez, quand je reviens, je clique sur la maison, je suis chez moi, sur mon bureau, je retourne dans Histoire et Géographie et là, j'ai mon cours, l'affirmation de l'état. J'ai tous mes documents qui sont prêts, c'est-à-dire que j'ai ici cette petite carte que j'ai piochée dans le manuel Nathan. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour vous montrer comment sont structurés, en fait, les documents d'entendrice. Vous avez toujours en en-tête là-haut un titre qui permet de bien identifier le document. Juste en dessous, vous avez la source. Ici, on voit que c'est la source Nathan. Et quand vous cliquez sur Nathan, vous allez voir que cette ressource, elle est indexée d'ailleurs, selon ces termes-là. Donc, cette ressource figure dans le manuel Nathan, Histoire, seconde, chapitre 5, page 158. Son contenu ne peut être vu en dehors de l'espace Pantris Education. Donc voilà, ça, c'est... Les indexations des contenus sont quelque chose de très important pour pouvoir aller rechercher des choses. Vous voyez, là, j'ai après le cours l'affirmation de l'État moderne avec un territoire agrandi, mieux protégé, une monarchie administrative, la figure du roi. Et puis, juste après, je vais retomber sur la vidéo qu'on a trouvée tout à l'heure dans YouTube avec, vous voyez ici, la source YouTube. Et puis, vous allez ensuite tomber sur la page Wikipédia de l'État, c'est moi, avec, du coup, tout le texte de la page Wikipédia. Alors, ce qui est intéressant dans Pantris, d'ailleurs, c'est vrai pour les ressources issues du manuel, mais c'est vrai aussi pour les ressources qui sont issues du web, vous avez ici un petit bouton édité au niveau de la ressource qui va vous permettre d'éditer le titre. Donc là, par exemple, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir court tiré l'affirmation de l'État moderne. On peut mettre, par exemple, l'affirmation de l'État moderne sous Louis XIV. Voilà, on a envie de, par exemple, situer un peu les choses. Voilà, donc vous pouvez modifier le titre et vous allez pouvoir aussi modifier le texte. C'est-à-dire que le manuel, ici, est vraiment un guide. Il va vous permettre de rentrer. Mais si, par exemple, à cet endroit-là, là, juste après Doc 1, vous avez envie de faire un petit rappel d'une anecdote qui a été dite en cours, vous allez pouvoir rajouter ici l'anecdote qui a été discutée en cours qui éventuellement a fait rire les élèves. Et c'est intéressant de la rajouter ici parce que ça va permettre de faire le lien, finalement, entre la discussion qui a eu lieu en classe et le manuel. Et donc, les élèves vont mieux connecter les choses, si vous voulez, entre la discussion en classe et puis le manuel. De même, si vous avez besoin, par exemple, d'utiliser le manuel, et ici, vous avez envie de rajouter un certain nombre de questions par exemple, pour faire travailler les élèves sur, je ne sais pas, des axes particuliers. Vous allez pouvoir ici poser vos questions. Vous avez le droit de les ajouter et de venir éditer le manuel pour faire travailler les élèves, les faire réfléchir sur des notions particulières. Voilà, on peut utiliser aussi cette capacité d'édition pour expliquer le vocabulaire qui est parfois difficile. On peut faire comme ça un certain nombre de choses. Et donc, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que le manuel est en fait une proposition qui est faite à l'enseignant et c'est vous qui, en fonction du contexte d'enseignement, allez pouvoir adapter les choses à vos élèves que vous connaissez bien. Vous allez pouvoir les aider à bien s'approprier, au fond, toute cette connaissance qui est identifiée dans le manuel. Évidemment, il en va de même pour les vidéos. Si vous voulez éditer, par exemple, une vidéo, vous pouvez mettre un petit texte tel ou tel contexte, etc. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'enjeu du manuel et l'enjeu là de cette construction, de la granularité, je dirais, du manuel, c'est que vous pouvez, au fond, piocher des choses qui sont intéressantes dans le manuel, mais quand même construire votre propre cours, avoir votre propre vision des choses. Alors, il y a des conséquences à ça qui sont assez intéressantes. Par exemple, si on change un... François, 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 on ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Est-ce que vous m'entendez à nouveau là ? C'est bon ? Oui. Oui, c'est reparti. Est-ce que vous voyez mon écran aussi ? Oui. Oui. Bon, je suis désolé pour ces coupures. Je ne sais pas très bien. Alors, du coup, je voulais vous montrer en fait, à partir de ce premier état, on a vu qu'on pouvait se saisir des granules qu'il y a dans le manuel, on a vu qu'on pouvait les intégrer à son propre cours. Je vous propose maintenant qu'on regarde quelques conséquences qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des exercices. Alors, au niveau des exercices, on a des matières à exercice, je pense notamment aux mathématiques qui sont vraiment une matière à exercice. On va pouvoir aller chercher comme ça des exercices intéressants dans le manuel. et donc, si par exemple, j'utilise ici mon petit bouton plus, on va pouvoir aller dans manuel et dans manuel, peut-être rechercher par exemple un exercice 23 en maths. Alors, j'espère que l'indexation a été faite. Tout à l'heure, j'ai fait un test et merveilleux. Vous voyez, je tape exercice 23 et là, du coup, je vais avoir tous les exercices 23 de mes manuels de mathématiques. Alors, du coup, ça me permet de les survoler très vite et je vais pouvoir me dire, tiens, cette étude de fonction-là, je la regarde, c'est celle qui m'intéresse, j'avais envie de faire travailler mes élèves sur cet exercice-là. Donc, je vais leur envoyer à mes élèves. Alors, comment est-ce qu'on fait pour envoyer un document ou un cours d'ailleurs aux élèves ? Eh bien, vous voyez, à côté du petit bouton plus, ici, vous avez un bouton partager et donc, on va partager en fait cette ressource avec les élèves. Pour partager, je clique dessus et ça va me faire apparaître l'annuaire qui est en fait l'annuaire de l'établissement. Donc, je vais retrouver ici mes collègues enseignants et je vais retrouver les élèves de l'établissement classés par classe et par groupe. D'ailleurs, s'il y a des groupes, ils apparaîtront aussi. Je vais pouvoir sélectionner ma classe de seconde, par exemple, et là, je vais avoir mes élèves de seconde et je peux sélectionner tout ou partie de ces élèves. Et là, je vais leur envoyer l'exercice. Hop, c'est parti, mon exercice est envoyé. Alors, l'espace d'un instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer de navigateur pour vous présenter un compte élève. Donc, je clique ici sur Safari et je vous présente le compte de Kevin qui est un élève du coup de seconde A et donc, Kevin, vous voyez, son compte est organisé de manière un peu différente. Lui, il a ses cours avec toutes les matières qui sont là, qui l'utilisent pour une crise. Il a une vie de classe. Mais enfin, grosso modo, il est organisé avec ses cours. Et juste à côté donc de son bureau à lui, il va avoir ici la partie mon réseau que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement avec une petite notification ici. Pourquoi est-ce qu'il a cette notification ? Mais parce qu'en fait, son professeur vient de lui envoyer son exercice de maths. Alors, le voilà son exercice de maths et comment est-ce que Kevin va pouvoir résoudre son, enfin résoudre, il va pouvoir faire son analyse de fonction. Il va pouvoir l'ajouter, vous voyez, j'ai un petit bouton plus ici, dans son compte à lui, mais il va l'ajouter dans mathématiques. Voilà. Une fois qu'il l'a dans son compte mathématiques, l'élève va pouvoir résoudre son exercice. Il peut même créer une petite section qu'il va appeler exercice. Voilà. Et donc, il va pouvoir résoudre son exercice. Comment est-ce qu'il peut résoudre son exercice ? Alors, il y a plusieurs façons de résoudre l'exercice. Déjà, Kevin peut éventuellement travailler sur papier parce que les exercices, ce n'est pas toujours simple. Les études de fonction, ça peut se résoudre sur papier. Et donc, comment est-ce qu'il va faire une fois qu'il a fait son exercice sur papier ? Il va pouvoir rajouter en fait sa solution en prenant par exemple en photo son cahier. Alors là, je suis en train de prendre une photo. Quoi ? C'est bon ? C'est revenu ? Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est revenu, c'est revenu, pardon. Ça va ? C'est bon, c'est revenu ? Pardon. C'est bon. OK. Alors du coup, moi pendant ce temps-là, j'ai essayé de charger, si vous voulez, une petite photo pour répondre à l'exercice. Et donc, grâce à l'application, donc je ne sais pas si, je vais remettre ma caméra à l'espace d'un instant. J'espère que ça ne va pas tout faire bugger. Mais je vais, ah, puis on ne voit rien avec la lumière évidemment. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça ? Voilà, là vous le voyez à peu près. Donc vous voyez, là j'ai fait en fait avec mon téléphone, je me suis logué en tant que Kevin et j'ai pris en photo en fait mon cahier. Alors ça ne résout pas l'exercice, mais enfin ça vous montre comment on peut le faire. Et pour l'ajouter, vous voyez, j'ai un bouton plus en fait ici qui me permet de passer par mon appareil et là je peux sélectionner appareil photo et du coup faire une photo ici que je vais ajouter dans mon compte. Donc je peux par exemple résoudre l'exercice comme ça. C'est un usage qui peut être assez intéressant. Ou alors, et là on va voir les qualités du manuel granulaire, je peux rentrer sur la granule du manuel elle-même pour la modifier. Et alors comment est-ce que je fais ? Mais je fais le bouton éditer bien sûr qu'on a déjà vu et donc je vais pouvoir éditer un texte et là éventuellement taper. Et vous voyez, la tête de Kevin arrive ici en amorce de ligne et je peux taper éventuellement mon analyse de domaine, la dérivée, la courbe en plusieurs points, etc. Et je peux même, si je le souhaite, rentrer sur l'image qui est proposée ici pour venir éditer cette image. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir venir placer pourquoi pas mes tangentes à la courbe. Je vais pouvoir éventuellement analyser certains points. Vous voyez, je peux rajouter ici ma dérivée en un point. Je peux éventuellement venir placer des symboles, des choses comme ça dans le graphe sans aucun problème. C'est assez intéressant. Alors je vous le montre en mathématiques évidemment, on peut le faire, je pense notamment aux sciences, aux sciences physiques, aux sciences de la vie et de la Terre où il est souvent intéressant de partir d'une observation et de venir la commenter comme ça. Donc voilà, plusieurs moyens de répondre à l'exercice et on va pouvoir évidemment renvoyer cet exercice au professeur par le même moyen que le professeur a envoyé l'exercice à l'élève, c'est-à-dire qu'on passe par l'annuaire, on saisit professeur et on va trouver monsieur, je suis monsieur François et on va renvoyer du coup à monsieur François l'exercice pour qu'il puisse après le mettre par exemple dans un dossier privé et le corriger dans son bureau à lui et je renvoie aussi la feuille par le même moyen. Donc vous voyez là, on a utilisé une fonctionnalité assez simple pour faire cette petite, qui est un partage de documents, un renvoi de documents de l'un à l'autre par la fonctionnalité partage. Donc ça, c'est du partage, je dirais, en lecture seule. On peut éventuellement aller plus loin, donc je vais revenir sur le compte en fait de monsieur François et je vous propose de passer à une autre activité. On va passer maintenant un peu à la science physique. Je crois qu'on a des physiciens aussi parmi nous aujourd'hui. Et donc, vous voyez là, je peux me dire, tiens, alors j'ai une activité, mais elle est déjà corrigée, on va voir comment on peut faire. On va aller dans le manuel et je vais m'inspirer d'un exemple en fait qui est connu, enfin qui a existé. Pendant le confinement, un certain nombre de profs de science physique nous ont dit, écoutez, c'est pas forcément simple d'organiser un TPE, d'organiser comme ça des recherches à distance quand on n'a pas les élèves sous la main. Et du coup, il y a ce cas qui était assez intéressant. Vous voyez, là, on a les manuels de physique chimie. On rentre dans le manuel de, je crois que c'était en seconde et il me semble que c'était sur une activité concernant la matière. Voilà, c'est ça. Voilà, je la retrouve ici. Donc, vous voyez la démarche du manuel Nathan en physique chimie. C'est une démarche très inspirée de la démarche en physique en général d'ailleurs. c'est qu'on passe d'abord par un certain nombre d'activités qui vont nous permettre d'observer en fait des phénomènes et on va apprendre à poser un regard scientifique sur ces phénomènes. On va apprendre à classifier, on va apprendre à mesurer, on va apprendre à déduire des choses qui vont nous permettre d'arriver ensuite sur le cours, sur la synthèse des activités. Je pense qu'on est un peu léger en bande passante. Donc, voilà, là, je vais m'inspirer ici d'une petite activité. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a une activité sur la matière autour de nous et donc, cette activité, d'ailleurs, on va pouvoir, pour bien la comprendre, la mettre comme ça un peu en zoomant dessus. Donc, on voit qu'on a ici une petite image de chocolat, ici, on a quelques exemples de matière dans la vie courante, on a des recettes de vinaigrette, enfin bref, on va commencer à travailler. D'ailleurs, on peut lire des questions. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'en faisant un zoom comme ça sur une activité, on retrouve le mode page un peu, on va retrouver la construction de la page en voyant en même temps tous les éléments de cette page. Et donc là, on tombe sur les questions, on voit s'approprier, donc un, identifier les corps purs, les mélanges homogènes, les mélanges hétérogènes présentés dans le doc 1. Alors le doc 1, c'est celui-là. Donc on voit que là, on a des tris à faire parmi un certain nombre de corps ou de mélanges qui sont proposés. Deux, analyser et raisonner. Parmi les deux recettes proposées du doc 2, identifier celle qui conduit à un mélange homogène et celle qui conduit à un mélange hétérogène. OK, donc là, c'est les deux recettes de vinaigrette qui sont ici. Trois, valider. Faire une recherche sur la composition du chocolat, du bronze, du sang et de l'air afin de classer ces échantillons de matières en différentes catégories. Utiliser un support visuel pour exposer les résultats à l'ensemble de la classe. Très bien. Donc on est content, on a ici une activité. Cette activité, imaginons que pour une raison X ou Y, nos élèves ne soient pas en présentiel ou qu'on leur demande de la travailler chez eux et puis d'aller l'exposer en classe. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'apprendre, cette activité. Et pour l'apprendre, vous voyez, j'utilise le bouton plus, plus suivi d'un crochet. Le crochet, ça veut dire que je prends tout. Je prends l'activité en entier. Donc je clique sur plus crochet et je vais choisir de l'ajouter dans mon onglet maths-sciences. Et je le mets ici. On va voir. On voit que du coup, alors je vais rebaisser mon niveau de zoom parce que c'est un peu trop proche. Mon activité est ici et je vais effectivement cette activité décider de la transformer, de l'adapter. Et donc déjà, je vais changer le titre. Je ne vais pas l'appeler activité, je vais l'appeler 1 parce que c'est mon groupe 1, la matière autour de nous. On verra ensuite pour les autres groupes. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon petit édito. Et là, je vais enlever cette partie-là qui n'apporte rien et je vais mettre comment classer les différentes catégories de la matière qui nous entoure. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, après, on a ce petit exemple du chocolat qui est introductif, qui peut être pas mal. Je vais rajouter du coup, la petite phrase que j'ai trouvée tout à l'heure parce qu'en fait, elle me semble plus appropriée ici. Au lait noir ou aux noisettes, le chocolat existe sous de nombreuses formes pour plaire au plus grand nombre de consommateurs. Très bien. Donc là, on a une petite phrase introductive. Et puis après, on va utiliser, en fait, on va ranger un peu les choses et on va utiliser par exemple la première question, s'approprier. vous voyez, on va rentrer dans cette, on va prendre cette petite phrase et on va mettre, hop, on va la mettre dans la section ici et on va carrément placer ça comme petite 1, identifier les corps. Alors, on va, en fait, on va pas le faire avec le doc 1 parce qu'on est chez soi et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire dans votre cuisine, identifié. 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 Vous êtes du coup un exemple de corps pur, un exemple de mélange homogène et un exemple un exemple de mélange pardon, de mélange hétérogène. Et hop, voilà. Et ça va être en fait le premier exercice. Et d'une certaine façon, on va plus s'appuyer sur ça. On s'appuie quand même sur la logique du manuel, mais on ne s'appuie plus sur le contenu direct parce que là, on va essayer de faire travailler les élèves, d'aller leur dire allez chercher dans votre manuel, dans votre cuisine, pardon, renvoyez-nous des photos d'exemples de corps pur, etc. Et puis, on va faire la même chose ensuite. Ensuite, on va créer un deuxième onglet, une deuxième section qu'on va, on va du coup s'intéresser à la deuxième partie ici, donc parmi les deux recettes proposées au doc 2, identifier celle qui conduit, voilà, et puis on va la rajouter ici, hop, et on va mettre deux, hop, parmi les deux recettes et on va leur proposer ici de travailler là-dessus. Et à la fin, on va avoir la partie, je dirais, la dernière question qui va être l'activité cette fois vraiment de validation. Et donc là, on va rentrer dans le texte qui nous est proposé et on va évacuer en fait les premières questions qui sont ici et on va mettre juste, voilà, faire une recherche sur la composition 2. Et là, ça va être notre troisième exercice qu'on va appeler grand 3, recherche. Voilà. Et vous voyez, en fait, on structure comme ça petit à petit l'activité pour qu'elle puisse être réalisée par des élèves chez eux. On peut même à la rigueur leur mettre des petits exemples de recettes de, vous voyez, la chimie en cuisine ou des choses comme ça. Ça peut être amusant. On tape ici chimie en cuisine, chimie ou chimie et cuisine plutôt. Hop. Et on va aller chercher une vidéo qui justement fait le rapprochement entre la cuisine et la chimie. Et hop, on va leur mettre ça pour comme un petit document d'ouverture. Et voilà, comment on peut, vous voyez que en fait, le cœur de cette activité, il a été dessiné par le manuel, mais parce qu'on est dans une configuration particulière où les élèves sont chez eux, on peut le transformer ce manuel pour faire agir les élèves. Et maintenant, comment on va faire participer les élèves à ce sujet ? Eh bien, on va aller dans ce petit bouton ici qui s'appelle faire équipe et on va ajouter des membres, c'est-à-dire qu'on va aller dans notre classe de seconde et on va demander à nos élèves de collaborer. C'est-à-dire qu'on va demander à Alice et Emma de venir et Kevin, même pourquoi pas, on va pouvoir les regarder. Et hop, on les invite à participer en fait à notre équipe. Et donc, vous voyez que hop, ça devient équipe 1, la matière autour de nous. Et on va demander à ce premier groupe d'élèves de venir travailler et de venir répondre aux questions. Et alors voilà, c'est là où j'ai déjà la réponse à la question. Vous voyez, on peut avoir ce type de résultat où les élèves, alors vous voyez, ils sont trois à avoir participé, ont créé là des catégories, corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène. Ils peuvent avoir répondu déjà aux questions, etc. Et donc, vous voyez qu'on est parti du manuel et on l'a transformé pour en faire une activité qui s'adapte bien à la fois au contexte, à la fois aux élèves, un peu comme on le souhaite. Et en fait, ce travail d'adaptation, on peut le faire pour toutes les matières. Voilà. Je peux d'ailleurs vous montrer d'autres exemples. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai toujours un doute du coup maintenant. Si, si, on entend bien, François. On va voir peut-être via les questions si vous voulez voir d'autres manuels. Il y avait eu des questions sur Hyperbol, mais on a fait un petit tour tout à l'heure. Si quelqu'un veut voir un manuel en particulier, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'onglet questions. Si vous voulez aussi poser une question à Madame Vion, Madame Loyin, n'hésitez pas, à François, moi-même. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va prochainement arrêter car il commence à se faire tard. On n'a pas encore de problème de couvre-feu, mais bon. On s'y prépare. Ah, une question. Une question sur les envois des élèves. Alors, je n'ai plus la question sous les yeux. Alors, alors oui, les envois des élèves font-ils l'objet d'un envoi d'email où la notification n'apparaît-elle que sur le bureau PearlTreeze ? Alors, je dirais que ça dépend. C'est-à-dire que la plupart du temps, les élèves n'ont pas d'email qui sont remplis dans leurs identifiants, donc ça n'apparaît que sur le bureau PearlTreeze. Mais ça peut donner lieu à une notification de téléphone mobile ou de tablette s'ils sont sur des tablettes. Et si jamais ils ont renseigné un email, à ce moment-là, ça leur enverra un email. Très bien, merci. Voilà, donc on a eu différentes questions encore sur l'offre. Donc, je le répète, le manuel Nathan PearlTreeze, c'est une offre différente du manuel Bibio-Manuel. Les deux existent, les deux sont possibles et c'est un choix qui dépend aussi de votre équipement ou non de la plateforme PearlTreeze et également de vos choix et de vos perspectives d'usage car cela ne correspond pas forcément à tous les enseignants. Voilà, donc merci beaucoup. Ah, et pour l'enseignant, même fonctionnement, on me demande, François, pour la notification, je pense. Oui, oui, exactement la même chose. C'est le même fonctionnement. Très bien. Merci beaucoup à nos intervenants et à toutes les personnes qui ont participé. Merci aussi aux personnes qui répondaient aux questions et à Marie-Pierre aussi qui a géré toute la partie technique. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. 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 Merci.